C'est toujours une joie et un privilège de pouvoir vous porter la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon message est intitulé « Défend ta part ». Vous savez, quand Dieu vous donne quelque chose, cette chose vous appartient. Mais le fait que cela vous appartienne ne signifie pas que cela restera avec vous. Il y aura des combats, il y aura des attaques, et l'ennemi essaiera de vous arracher ce qui est à vous. Il veut vous enlever votre joie, votre bonheur, vos progrès, votre promotion, votre mariage, votre entreprise. Vous devez apprendre à défendre votre part. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cela pour que la bénédiction que vous recevrez reste entre vos mains. Défend ta part. Défend ta part. Souvent, Dieu nous bénit de beaucoup de choses. Nous expérimentons sa faveur, nous expérimentons sa bonté, puis nous la perdons. Les gens prient pour des choses, et quand elles arrivent, ils les perdent. Certains prient pour un travail, mais ils le perdent. D'autres prient pour la guérison, mais ils la perdent. Certains prient pour que Dieu leur donne un bon mariage, mais ils le perdent. Nous devons faire quelque chose pour protéger les bénédictions de Dieu dans notre vie. Prenons nos Bibles dans 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 12. C'est un compte rendu de ce que la Bible décrit comme les vaillants hommes qui étaient au service de David. David, comme vous le savez, était un guerrier, un militaire. Il avait autour de lui des gens qu'on appelait de vaillants hommes. Aujourd'hui, on les appellerait les forces spéciales ou des commandos. Ce sont des gens qui ont une formation spéciale pour faire des choses spéciales dans l'armée. La Bible parle de 3 de ces grands vaillants hommes qui étaient au service de David et de leurs exploits. Je vais me concentrer sur l'un d'eux, car ce qu'il a fait est lié à notre message aujourd'hui. 2 Samuel, chapitre 23, versets 8 à 12. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Baskebet, le Tashkémonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lampe sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Eléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi. Il était l'un des trois guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât, attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Eléazar seulement pour prendre les dépouilles. Verset 11. Voici celui sur lequel nous allons nous concentrer ce matin. Après lui, Shammah, fils d'Agué, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Echi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant les Philistins. Shammah se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. À cette époque-là, il y avait beaucoup de guerres. En ce temps-là, nous n'avions pas le genre de traité que nous avons actuellement aux Nations Unies, à la CDAO, à l'Union africaine, où il y a une souveraineté territoriale. Quand vous avez une propriété, vous pouvez être sûr que personne ne viendra vous la prendre. À cette époque, les nations acquéraient de la richesse non pas grâce à une productivité, mais grâce à la guerre. Si vous construisiez quelque chose, quelqu'un pouvait prendre votre bâtiment. Quand vous plantiez, quelqu'un pouvait venir prendre votre champ. Il fallait toujours non seulement produire, mais défendre ce que vous aviez produit. L'un des ennemis éternels des Israélites étaient les Philistins parce qu'ils étaient voisins. Chaque fois que le peuple d'Israël produisait quelque chose, ces Philistins venaient les en déposséder. Au moment de notre récit, ils avaient fait pousser des lentilles dans leur champ. Une plantation. Ils espéraient en manger les produits, quand soudain, les Philistins apparurent pour leur prendre le fruit de leur labeur. La Bible dit que le peuple a fui. Néanmoins, un homme s'est levé et a défendu sa part. Vous devez vous aussi défendre la vôtre. Que signifie votre part ? Votre part représente plusieurs choses. Premièrement, elle représente votre destin comme Dieu l'a déterminé. Dieu a un destin pour chacun de nous. Il a une place pour nous dans ses plans. Votre destin est cette place d'honneur, d'importance que Dieu vous a réservée. Cela comprend votre héritage spirituel, votre salut, votre relation avec Dieu, votre foi en Christ, la guérison divine, les provisions des promesses de Dieu et ainsi de suite. Tout cela est votre part. Tout ce que Dieu vous promet dans les Écritures est votre part. C'est votre destin. C'est là où Dieu veut que vous soyez ou comment Dieu veut que votre vie se déroule. Ne laissez jamais personne vous dire que votre place sur terre est inutile. Ne permettez à personne de vous dire que Dieu n'a aucun plan pour vous. Votre destin est votre partage. Deuxièmement, votre part reflète les dons, les talents que Dieu vous a donnés pour arriver à votre destin. Dieu nous a donné des dons. Il nous a bénis de dons, de capacités uniques. Ceux-ci comprendront également vos dons spirituels. L'appel de Dieu sur votre vie est ce que Dieu vous a appelé à faire. Ce sont vos dons. Bien que ces dons soient donnés par Dieu, ils peuvent ne pas être mis à l'œuvre puisque parfois, nous permettant à Satan de nous les retirer, du moins de nous empêcher de les développer, de les utiliser. Vos dons sont votre part. C'est quelque chose que Dieu vous a donné. Si vous ne le défendez pas, quelqu'un va vous le prendre. Troisièmement, votre part représente les opportunités que Dieu vous apporte. Lorsque vous développez bien vos dons, Dieu organisera des événements, des situations à votre avantage pour vous permettre de manifester ce qu'il vous a donné au reste du monde. Chacun de nous aura une opportunité dans la vie, un avantage dans la vie, une porte ouverte dans la vie. Cette opportunité est votre part. Vous devez la défendre. Quatrièmement, votre portion représente vos réalisations, votre succès, tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez obtenu dans la vie. Une relation avec Dieu, un bon nom, une éducation, une profession, une acquisition, une entreprise, votre mariage, c'est un accomplissement. C'est quelque chose que vous avez réussi. C'est votre part, votre portion. Vous devez apprendre à défendre votre part. Chaque fois que Dieu vous donnera quelque chose, c'est-à-dire votre part, chaque fois que Dieu vous bénira de quelque chose, des adversaires vous affronteront à cause de cela. Des ennemis, des gens se lèveront et Satan lui-même s'érigera contre vous pour vous combattre à cause de la bénédiction que Dieu vous a accordée. Vous n'avez même pas à l'inviter, il viendra tout seul. Le diable est attiré par chaque projet dans lequel Dieu est impliqué. Le diable est attiré par chaque personne qui intéresse Dieu. Lorsque Dieu s'intéresse à votre vie, Satan manifestera également de l'intérêt pour votre vie. Vous devez dès lors savoir que des adversaires seront aux prises avec vous. Un adversaire est quelqu'un qui s'oppose à vous, quelqu'un qui œuvre contre vous, pas dans votre intérêt, mais contre vous. Notre principal adversaire est Satan. Cependant, il travaille aussi avec ses agents qui sont à la fois spirituels et physiques. Le diable travaille avec des démons, avec toutes sortes de cohortes spirituelles. Il travaille également avec des êtres humains. Il parle aux gens, leur ordonne d'essayer de vous prendre ce que Dieu vous a donné. Dans ce passage, c'est donc avec l'armée de David que les champs avaient été plantés. Les gens avaient labouré leur champ. Ils avaient peiné pour eux. Je suis sûre qu'ils avaient même prié pour cela. Ils avaient transpiré pour cela. À présent, les lentilles ont poussé car le champ a porté ses fruits. Il est temps de savourer le fruit de leur labeur. Mais voilà que son cri égare. L'adversaire vient pour s'en emparer. Souvent, lorsque nous avons travaillé dur pour quelque chose et que nous sommes sur le point d'en récolter les fruits, c'est là que l'ennemi choisit de montrer le bout de son nez. Quand vous lisez le récit, deux choses se sont produites. La Bible dit « Les philistins se rassemblèrent en troupes et vinrent cerner les israélites pour les déposséder ». La première chose que vous remarquerez est que des ennemis viendront. Quand Dieu vous bénit, des ennemis viennent. Vous n'avez pas à les inviter, ils viendront. Ils s'inviteront eux-mêmes. Satan est un resquilleur. Il s'incrustera dans votre ménage même si vous ne lui avez pas lancé d'invitation. Quand le mariage se porte bien, c'est là qu'il s'incruste. Quand vous sortez de vos difficultés ou que les choses commencent à s'arranger, c'est là qu'il s'incruste. Quand vous avez tant investi pour votre éducation, que vous êtes sur le point de passer votre examen final afin d'obtenir votre certificat ou diplôme, c'est là qu'il s'incruste. Quand vous mûrissez dans la vie, que vous avez travaillé si dur, que vous êtes sur le point de prendre votre retraite pour profiter de la bénédiction de Dieu sur votre vie, c'est là qu'il s'incruste. L'ennemi viendra. La deuxième chose est que non seulement l'ennemi viendra, mais regardez ce qui se passe après. Les amis fuiront. Il semblerait que l'entrée des ennemis signale la sortie des amis. La Bible dit que quand ils sont venus, les Israélites ont fui. Ils ont quitté les champs. Ils ont laissé le fruit de leur labeur. Chama est resté tout seul. En effet, très souvent, vous combattez seul dans les batailles de la vie. Vous n'avez presque personne à vos côtés. Si vous pensez que vos meilleurs amis seront là lorsque vous êtes en difficulté, vous déraillez. Le pauvre n'a pas d'amis. Vous n'avez d'amis que lorsque les choses vont bien pour vous, car tout le monde veut être votre ami à ce moment-là. Ayez des ennuis et un par un, ils s'en iront avec de belles excuses. Vous regarderez à gauche, à droite et vous direz « L'année dernière, j'avais tellement d'amis. Que s'est-il passé cette année ? » Eh bien, vous traversez des difficultés. Lorsque vous êtes en difficulté, vous perdez des amis. Les gens vont vous abandonner. Vous resterez seul. Ce soldat Chama est resté seul dans son champ de lentilles. Que va-t-il faire ? Il pourrait également choisir de fuir, fuir la bataille, puisqu'à ce moment-là, il est en infériorité numérique. D'ordinaire, la question que les gens se posent lorsqu'ils ont des difficultés est « Pourquoi moi ? » Vous êtes-vous déjà posé cette question ? La question que je vous pose aujourd'hui est « Pourquoi pas vous ? » Qui d'autre devrait avoir ce problème ? Pensez-vous que le problème devrait aller à quelqu'un d'autre ? Pourquoi pas moi ? Mais parce que vous êtes vous ! Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Parce que nous souhaitons toujours que chaque problème aille chez notre voisin. Or, le voisin d'à côté souhaite également que le problème aille à son voisin d'à côté. Malheureusement, vous êtes le voisin d'à côté chez qui le voisin d'à côté veut que le problème aille. Le problème atterrit donc chez vous. Pourquoi l'ennemi attaque-t-il ? Je vais vous donner quatre raisons. Premièrement, l'ennemi attaque pour la simple raison que vous n'êtes pas de son côté. Les assaillants étaient des philistins. Ils étaient une troupe différente. Ils n'étaient pas du côté des israélites. L'ennemi attaque parce que vous appartenez à un groupe différent. Quant à Israël, ils venaient d'une nation différente. Ils adoraient un dieu différent. Ils avaient des croyances différentes. Les gens ne vous attaquent pas parce que vous êtes comme eux. Ils vous attaquent parce que vous êtes différents. Si vous ne voulez pas d'attaque dans ce monde, ne soyez pas différents. Soyez comme tout le monde. Mélangez-vous, mêlez-vous à la foule et tout le monde sera content de vous. Seulement, si vous faites cela, vous ne ferez jamais rien d'extraordinaire. Si vous voulez réaliser quelque chose d'extraordinaire, vous devez vous distinguer de la foule. Cependant, lorsque vous vous démarquez, vous devenez une cible facile puisque vous êtes différent. Deuxièmement, l'ennemi attaque vu que vous produisez des résultats. Le sol produisait des lentilles. Lorsque vous êtes improductif, les gens vous laissent tranquille. Nous disons dans notre proverbe local que l'arbre qui porte des fruits est celui qui a un bâton en dessous de lui. Cela signifie simplement que les gens qui utilisent un bâton pour cueillir des fruits ne les cueillent pas d'un arbre sans fruits. Ainsi, quand vous voyez des bâtons dans votre vie, cela signifie simplement que quelqu'un a vu des fruits sur votre vie. Votre fécondité, votre productivité, les résultats que vous produisez attireront quelqu'un. Les philistins les ont attaqués parce qu'ils produisaient des résultats, pas parce qu'ils vivaient leur vie en se prélassant dans le manque de productivité. Si vous vivez votre vie en ne faisant rien du tout, vous aurez la tranquillité d'esprit. Ne faites rien. N'ayez pas de bonnes idées. N'ayez pas de grands rêves. N'aspirez pas à la grandeur. Ne cherchez pas à réaliser quoi que ce soit. Soyez simplement d'accord avec l'opinion de tout le monde. Quoi que les gens disent, dites « Oui, monsieur. » Oh, tu es mon ami. Je suis d'accord avec toi. Et vous serez la meilleure personne pour tout le monde. Néanmoins, vous serez la pire des personnes pour vous-même. Si vous essayez de faire quelque chose de votre vie, quelqu'un voudra cueillir vos fruits quand ils seront mûrs. On vous attaque à cause des résultats que vous produisez. La terre a été attaquée parce qu'elle produisait des lentilles. Troisièmement, vous êtes attaqués car votre succès est une menace. Pour quelqu'un qui souhaite votre chute, lorsque vous réussissez, cela diminue leur puissance. Vous les menacez. Ils vont chercher à neutraliser cette menace. Vous savez, la vie est très drôle. Vous vivez en vous occupant de vos affaires dont votre esprit vous ne dérangez personne vu que vous n'êtes allé sur le champ de personne. Cette terre sur laquelle ils ont leur champ n'est pas une terre philistine. C'est une terre israélite. Pourquoi cela te dérangerait-il ? Va planter tes propres lentilles. Pourquoi veux-tu les miennes ? Bienvenue sur la planète Terre où les gens volent les lentilles des autres. Parfois, votre succès agace les gens. Cela les menace. Quelqu'un vous voit marier, il vous voit tenir la main de votre mari ou vice versa. Vous marchez main dans la main mais quelqu'un vous regarde et se met en colère. Vous n'avez pas volé leur mari, vous ne leur avez rien dit seulement votre succès leur rappelle leur échec. Cela les menace. Cela les met en colère. Cela les contrarie. Les gens préfèrent faire descendre tout le monde à leur niveau plutôt que de monter au niveau supérieur. Votre succès est par conséquent une menace, un agacement pour quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle ils vont vous attaquer. Quatrièmement, les gens vous attaqueront car votre succès encouragera les autres à faire confiance à Dieu. Le diable en particulier s'assurera que vous n'ayez pas de témoignage puisque votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre à croire en Dieu. Votre témoignage incitera quelqu'un d'autre à faire confiance à Dieu pour quelque chose de bien dans leur avenir. Ils doivent donc vous arrêter pour ne pas que vous reproduisiez plus de gens comme vous. La raison pour laquelle les Philistins sont venus attaquer le pays est qu'ils ne voulaient que personne d'autre ait une exploitation agricole. Je suppose qu'ils ont dit dans leur cœur si cette exploitation réussit, une autre personne aura une ferme, puis une autre et encore une autre et bientôt tout le monde aura une exploitation. La nation entière sera prospère, plus puissante. Pour empêcher que la réussite se propage à trop de gens, il faut tuer celui qui commence la réussite. Rappelez-vous que lorsque vous êtes le premier à démarrer quelque chose qui réussit, vous avez des attaques intenses. Chaque fois que vous êtes le premier dans une quelconque entreprise, que ce soit le premier de votre famille à construire une maison, le premier de votre famille à avoir un mariage, le premier de votre famille à aller à l'université, le premier de votre famille à voyager à l'étranger, le premier de votre famille à avoir des enfants, quel qu'en soit le domaine, vous subirez des attaques spéciales. En effet, l'adversaire Satan fera en sorte de ne pas vous permettre de commencer quoi que ce soit. Lorsque vous commencez et que vous réussissez, vous infectez automatiquement des gens avec votre succès. Puisqu'il est maître de l'échec, il s'assurera que personne ne perce afin que l'histoire ne se propage pas. C'est la raison pour laquelle ceux d'entre vous qui sont des pionniers subissent des attaques intenses car Satan ne veut pas que votre histoire se propage. Maintenant, soit vous êtes lâche et vous fouillez votre champ de lentilles, soit vous êtes comme Shama et vous vous positionnez pour défendre votre champ. Même lorsque les gens vous abandonnent, vous devez considérer que ce que vous protégez n'est pas seulement pour vous, c'est une inspiration pour les gens après vous. Vous devez vous défendre. Certains d'entre vous doivent réussir afin que le schéma d'échec familial change dans votre vie. Nous devons changer l'histoire de notre famille, notre histoire familiale. Certains d'entre nous viennent de familles où personne n'a construit de maison. Vous êtes le premier à avoir tenté de posséder une maison et vous vous retrouvez à combattre l'enfer lui-même. Vous devez être comme Shama, vous devez vous lever et dire lorsque tout le monde fuit, mon grand-père a fui ce champ, mon père a fui ce champ, mes oncles en fuient ce champ, mes tantes se sentent enfouies. Néanmoins, je vais rester dans ce lieu, je vais gagner la victoire pour que l'histoire de mon succès arrive à la prochaine génération. Vous devez défendre votre part. Ce que Dieu vous a donné, ne le laissez pas être ôté de votre main. Vous devez le défendre, vous devez vous battre, vous devez résister, vous devez gagner cette bataille. D'autant plus que ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour les générations après vous. Pourquoi alors les gens perdent-ils leur part ? Pourquoi les gens perdent-ils la chose dont Dieu les a bénis ? Je vais vous donner quatre raisons. Premièrement, à cause du découragement suscité par les attaques. Ils se découragent étant donné que les gens les attaquent tout le temps, parlent d'eux tout le temps, les critiquent tout le temps. Tout ce qu'ils font est critiqué. Ils doivent se battre pour réaliser tout ce qu'ils veulent accomplir, d'où ils se découragent. Parfois, vous voyez les gens obtenir ce que vous cherchez sans aucun combat. Pour vous, tout semble être un combat. Mais nous menons tous des combats différents. Ce que vous combattez est différent de ce qu'ils combattent. Quelque chose peut être difficile pour eux alors que c'est facile pour vous. Cependant, vous avez aussi un domaine dans lequel presque tout est un combat et vous devez aussi vous battre. Vous vous battez pour votre santé. Vous regardez les gens qui sont bien portants mais qui maltraitent leur corps. Ils boivent mais sont bien portants. Ils fument mais sont bien portants. Ils mangent trop mais ils sont bien portants. Quant à vous, si vous prenez un peu de sucre, vous avez des ennuis. Un peu de graisse, vous avez des ennuis. Tout semble être une bataille. Vous vous découragez et vous abandonnez la bataille. Mais rappelez-vous que vous devez gagner cette bataille pour ceux qui viendront après vous et qui auront à confronter le même géant. Si vous laissez ce géant invaincu, vos enfants auront à le combattre. Vous devez y faire face à votre époque. Deuxièmement, les gens perdent leur part à cause d'un manque de concentration et d'attention. Plus les gens vieillissent, plus leur concentration, leur attention diminue. Ils commencent à poursuivre différentes choses. En conséquence, ils perdent ce dont Dieu les a bénis. Cela se produit de bien des façons, vous savez, même avec les pasteurs. Quelqu'un croit qu'il a reçu l'appel de Dieu, il commence une église, cette dernière fonctionne bien pendant un an ou deux, puis tout d'un coup, il est distrait. Distrait par beaucoup de choses, tels les voyages. En effet, un pasteur peut voyager pendant six mois et ne pas être dans son église, car parler aux mêmes personnes est ennuyeux. Croyez-moi, je fais ce travail depuis 25 ans, c'est embêtant. Ce n'est pas passionnant de se tenir devant les mêmes personnes, dire la même chose encore et encore. C'est monotone. Occasionnellement, vous voulez changer, vous voulez faire quelque chose de différent. Et cette diminution de concentration vous fait perdre votre part. Si je perds ma concentration, ce que je trouve barbant aujourd'hui ne sera même plus là pour m'embêter un jour. Je dois donc rester concentré. Les gens se marient, ils sont heureux dans leur mariage. Cependant, ils deviennent distraits. Vu que c'est le même mari ennuyeux, la même femme ennuyeuse, la même maison ennuyeuse, le même lit ennuyeux, je n'irai pas plus loin. Leur attention est détournée. Ils recherchent une sorte de stimulation. Quand vous faites cela, vous perdez votre part. Souvenez-vous de quoi Dieu vous a béni et gardez-le. Vous ne le préservez pas seulement pour vous. Vous le gardez pour ceux qui viennent après vous. La concentration, l'attention détournée diminue la passion, l'intérêt. Les gens perdent leur passion et leur intérêt. Et l'une des choses pour lesquelles je prie Dieu est de ne jamais perdre ma passion pour la prédication. Après toutes ces années de ministère, ma femme vous le dira, je ne prends jamais cela à la légère. Jamais. Je ne me lève jamais un jour pour dire cette semaine je vais me contenter de leur dire ça. Jamais. La même énergie que j'avais, en fait, ça me prend même plus d'énergie qu'avant. Je consacre désormais plus de temps de préparation à la prédication qu'à mes débuts parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Si je perds la passion que je n'apprécie pas les gens à leur juste valeur, que je vienne ici et leur raconte des histoires banales, je les perdrai. Je me rendrai compte après leur départ que les récupérer et plus difficiles que les avoir ici en premier lieu. C'est comme pour tout le reste. Il faut être passionné et garder ce qu'on a. Quatrièmement, les gens perdent ce qu'ils ont parce qu'ils dédaignent leur don et leur appel. Ils dédaignent ce qu'ils ont. Très souvent, ils le font en se comparant à d'autres personnes. Quelqu'un aura toujours ce que vous n'avez pas, vous savez. Je pense que vous devez accepter cela. Écoutez-moi, ceux qui sont mariés. À vos yeux, votre mari est le meilleur, mais croyez-moi, il y a de très bons hommes à l'extérieur aussi. À vos yeux, votre femme est la meilleure, mais croyez-moi, il y a de merveilleuses femmes à l'extérieur aussi. Le fait que vous aimiez ce que vous avez ne signifie pas qu'il n'y a rien d'aussi bien à l'extérieur. Si vous méprisez ce que vous avez, vous serez intéressés par autre chose. Si vous méprisez votre entreprise, si vous méprisez votre propre église, ah, je vais vous raconter une histoire vraie. Ridicule, mais vraie. Un jour, un pasteur a invité à un orateur dans son église. Ce dernier est venu et l'église était pleine. Les dirigeants sont allés dire au pasteur que l'église était pleine à craquer, qu'il y avait des gens assis dehors et ils lui demandent aussi pourquoi elle n'était pas au culte car à ce moment-là, il était encore chez lui. Ils étaient vraiment contents. Pour une fois, l'église était pleine. Le pasteur leur répond, je ne viens pas. Ils lui ont dit, pourquoi pasteur ? Il leur a rétorqué, quand je prêche, ils ne viennent pas. Maintenant que j'ai invité quelqu'un, c'est là qu'ils se pointent, qu'ils aillent écouter cette personne. Moi, je ne viens pas. Les gens perdent ce qu'ils ont parce qu'ils le méprisent. Ils méprisent ce qu'ils ont car c'est trop peu, trop petit. Ce n'est pas aussi grand que ce que quelqu'un d'autre a. Ce n'est pas aussi agréable que ce que quelqu'un d'autre a. Votre entreprise n'est pas aussi prospère. Votre église n'est pas aussi grande. Votre mariage ne semble pas aussi heureux que celui de l'autre. Rappelez-vous que dans ce monde, il y a beaucoup de faux-semblants. Il y a des gens qui sont gentils à l'extérieur et terribles à l'intérieur. Alors, quand vous dites « Regarde cet homme, regarde la façon dont il traite sa femme. Il dit toujours « Mon miel, ma chérie. » Peut-être qu'à l'extérieur, sa femme est miel, mais à l'intérieur, elle est un vrai citron. Vous ne le savez pas. Vous regardez aussi l'extérieur et vous dites « Tu ne m'appelles pas mon miel. Tu ne m'appelles pas ma chérie. Moi aussi, je suis ton miel. Appelle-moi aussi mon miel. » Ne dédaignez pas, ne méprisez pas ce que vous avez. Si vous le faites, vous le perdrez. Aussi mauvais que vous pensez que la chose soit, c'est le don de Dieu pour vous. Chamin était dans ce champ avec ses amis. Je suppose qu'ils y travaillaient lorsque la troupe philistine les a encerclés. Je suis sûre que les gens qui ont fui se sont dit « Ce n'est pas grave, on retravaillera sur un autre champ. Ma vie ne vaut pas la peine d'être sacrifiée pour ce lopin de terre. Si tu veux le défendre, défends-le, mais nous pourrons toujours replanter l'année prochaine. » Je suis sûre qu'ils avaient toutes sortes d'excuses. Ils ont donc abandonné le champ. Ils ont abandonné ce pour quoi ils avaient durement travaillé, ce qu'ils prévoyaient de moissonner car une opposition s'était manifestée. Cet homme est resté seul. Je suis ici simplement pour vous faire savoir que tout ce que Dieu vous donne, vous devez vous battre pour le garder. Ne donnez pas de piètres excuses en disant que cela n'a pas d'importance, que tout ira bien. C'est peut-être la seule opportunité que vous aurez de vous battre pour ça, de lutter pour ça. Je vais vous expliquer comment cet homme s'est battu pour cela et a défendu sa part. Je vais vous montrer trois choses qu'il a faites. Regardons la stratégie de défense de Shammah. Qu'a-t-il fait ? Si vous lisez le verset 12, la Bible dit qu'il se plaça au milieu du champ, le protégea et bâtit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. J'aime la façon dont cela se termine et l'Éternel opéra une grande délivrance. Or, tout au long du récit, le texte ne dit pas que c'est le Seigneur qui l'a défendu, que le Seigneur est celui qui a combattu, que le Seigneur est celui qui a tué les Philistins. Seulement, au final, c'est Dieu qui obtient la gloire. Cela me donne l'impression que l'enjeu était la gloire de Dieu. Ce qui était enjeu était qui devait obtenir la gloire. Si vous gagnez, Dieu obtient la gloire. Si Satan gagne, il obtient la gloire. Pouvez-je vous suggérer, mes amis, que l'enjeu n'est même pas votre réputation, votre entreprise ou votre mariage. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Vous pensez peut-être que vous menez votre propre bataille, mais c'est à la gloire de Dieu. Si cette entreprise réussit, Dieu obtiendra la gloire. Dieu sait que vous lui rendrez gloire. Or, Satan veut s'assurer que vous ne rendiez jamais gloire à Dieu. Il s'agit de la gloire de Dieu. C'est une guerre spirituelle que vous menez au nom du Seigneur. Shammah a fait trois choses. Numéro 1. La Bible dit qu'il s'est positionné au milieu du champ, pas à l'extérieur, au milieu. Là où vous vous positionnez est très important. La façon dont vous vous positionnez par rapport à ce que vous avez est importante. que signifie qu'il s'est placé au milieu du champ ? Cela signifie qu'il a reconnu son héritage. Il disait « C'est à moi. Ceci est ma bénédiction. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est mon domaine. C'est le mien. Je ne vais pas quitter ce lieu. » Il s'est placé au milieu de son champ. Cela signifie également qu'il a accepté sa responsabilité personnelle. Ce que Shama disait c'est « Si vous, mes amis, êtes partis, moi je suis encore ici. Si je meurs, je veux mourir en essayant de sauver ce champ. Si je meurs, je ne veux pas mourir entre les mains des Philistins dans un pays étranger. Je veux mourir dans mon domaine. C'est une responsabilité personnelle. » Vous n'aurez peut-être jamais de gens qui vous soutiendront. Parfois dans la vie, on lutte sans l'aide de quiconque. Personne ne vient nous aider. Personne ne vient nous encourager. Si vous cherchez des encouragements, vous ne les obtiendrez peut-être jamais. C'est votre propre combat. Vous devez le combattre. Personne n'a été appelé à combattre votre combat pour vous. Si vous voulez percer dans la vie, c'est votre combat. Cette entreprise que vous avez lancée, c'est votre combat. Si vous allez voir des gens pour leur demander de l'argent qu'ils ne vous le donnent pas, ne vous fâchez pas contre eux. Ce n'est pas leur combat. C'est votre combat. Ce mariage, c'est votre combat. Ce problème de santé à résoudre, c'est votre combat. La maladie n'est sur personne d'autre si vous n'acceptez pas la responsabilité personnelle, personne ne se battra pour vous. Quelquefois, je vois des gens se battre sans assumer de responsabilité personnelle. Ils luttent contre des problèmes de santé. Ils vont à l'hôpital. Vous leur demandez qu'a dit le médecin. Oh, je ne sais pas. Que lui as-tu demandé alors ? Le médecin dit que cela ressemble à quelque chose. Certains disent quand je demande au médecin, ça l'agace. Mais oui, parce que ce n'est pas lui qui est malade. Vous êtes le malade. S'il est irrité, faites pression sur lui. Après tout, c'est votre corps. Si c'est votre corps, assumez-en la responsabilité personnelle. Ne vous contentez pas de vous asseoir passivement en disant je ne sais pas. Ne cédez pas votre vie ni l'autorité de votre vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Personne ne peut s'occuper de vous comme vous-même. Prenez votre vie en main. Positionnez-vous dans votre héritage. Tenez-vous fermement là où Dieu vous a placé. C'est votre mariage. C'est votre vie. Ce sont vos enfants. Personne n'est obligé de s'occuper de vos enfants. Personne n'est obligé de vous aider à réussir dans la vie. Vous êtes obligé de vous aider vous-même à le faire. C'est votre responsabilité. Quand les ennemis arriveront, les amis partiront. Mais ce n'est pas grave. Laissez-les partir. Ne soyez pas bouleversés. Ne vous fâchez pas. Ne les maudissez pas. Laissez-les aller. Placez-vous là où Dieu vous a appelés. Reconnaissez ce que vous avez et acceptez-en la responsabilité personnelle. La deuxième chose qu'il a faite est qu'il a défendu. La Bible dit qu'il protégea son champ. Il s'est mis en position et a commencé à défendre. La défense n'est pas la même chose que l'attaque. Plus tard, vous constaterez qu'il a attaqué. Or, avant d'attaquer, vous défendez. Vous vous assurez que l'ennemi n'entre pas. Que veut dire défendre son champ ? Cela signifie qu'il a protégé ce que Dieu lui avait donné. Il s'est assuré qu'il ne tomberait pas entre les mains de l'ennemi. Il s'est assuré que chaque petit bout de terrain qu'il avait soit bien sécurisé. Défendez ce que vous avez. Cela signifie également qu'il a repoussé l'ennemi. Il a dit à l'ennemi « Tu ne peux pas venir prendre mon champ. Retourne d'où tu viens. » Il a repoussé l'ennemi. Vous devez apprendre à repousser, à repousser cette maladie, à repousser ce problème. Cela peut entrer dans votre vie. Toutefois, ne laissez pas cela atteindre le milieu du champ car cela devient le propriétaire du terrain. C'est la raison pour laquelle il s'est placé au milieu, a défendu du milieu en les repoussant vers l'extérieur car le milieu était le centre de sa possession. Il a défendu son terrain. La troisième chose que la Bible dit est qu'il a tué les Philistins. Cela signifie qu'il a attaqué. Lorsque vous défendez, vous ne tuez pas. Quand vous tuez, cela veut dire que vous attaquez. Il est passé à l'offensive. Il a commencé à affronter ce qu'il attaquait. Il ne suffit pas de se défendre. Il faut aussi savoir passer à l'offensive. Ne vous laissez pas être attaqué à volonté par les gens. Quiconque veut vous calomnier, vient vous calomnier à son gré. Quiconque veut vous insulter, vient vous insulter gratuitement. Vous dites « Ah, je suis un bon chrétien, ce n'est pas grave. Je remets ça entre les mains de Dieu. » Ne laissez personne prendre votre christianisme comme un signe de faiblesse. Ne laissez pas les gens vous marcher dessus comme si vous étiez un paillasson, une carpette, simplement parce que vous êtes un enfant de Dieu et que vous êtes né de nouveau. Chaque fois que vous devez être fort, vous vous dites « Oui, mais la Bible dit. » Mais lorsqu'il vous attaque, il ne cite pas la Bible, eux. Vous devez être stratégique. Que signifie le fait qu'il ait attaqué les Philistins ? Cela signifie qu'il a éliminé la menace de son héritage. Il s'est assuré que ce champ serait sécurisé. Vous devez vous assurer que le champ que Dieu vous a donné est en sécurité. Cette année, alors que nous parlons de percée, vous aurez votre part. Lorsque vous l'aurez, ne la perdez pas. N'obtenez pas votre part en janvier pour la perdre en mars. Ne recevez pas la bénédiction en août pour la perdre en décembre. N'obtenez pas votre percée en 2021 pour la perdre en 2022. Quoi que Dieu vous donne, vous devez vous battre et défendre cela. Vous devez le protéger. Cela signifie également que Shammah a exalté le nom du Seigneur. Votre victoire est la victoire de Dieu. Votre succès est le succès de Dieu. Votre percée est la percée de Dieu. Votre faveur est la faveur de Dieu. Lorsque Dieu veut se magnifier sur la terre, vous voyez, il peut simplement être au ciel et se magnifier lui-même. Mais qui le verrait ? Personne. Si Dieu veut magnifier son nom, il doit le faire là où les gens peuvent le voir. Il le fait dans votre vie, dans ma vie. Lorsque nous gagnons la bataille, les gens connaissent alors le Dieu que nous servons. Lorsque nous obtenons cette percée, les gens connaissent alors le Dieu que nous servons. Lorsque nous nous élevons au sommet, les gens connaissent alors le Dieu que nous servons. Je prie et je fais confiance à Dieu que quelle que soit la portion qu'il vous a donnée, quoi que vous teniez dans votre main, vous ne le perdrez pas, vous le défendrez, vous repousserez l'ennemi, vous éliminerez la menace. La part que vous avez fait pousser, vous vivrez pour manger le fruit de votre travail. Vous ne mourrez pas prématurément, vous ne serez pas interrompus prématurément, votre succès ne vous sera pas enlevé. Vous vivrez pour profiter de votre réussite pour vos enfants et pour les enfants de vos enfants. Au nom de Jésus, Amen et Amen, louons Dieu, Alléluia. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, e-mail, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada